Désormais, appelez-moi plus Dato Boxing, mais bien Dato Café à emporter. Les potos de Dato, où que je tourne des vidéos, j'ai toujours un café à emporter. Aujourd'hui, il y a une famille, une proche qui est hospitalisée. Pour me vider un peu la tête, je suis sorti pour tourner cette vidéo, pour un peu penser à autre chose, sans rentrer dans le détail, mais vous savez de quoi je parle, j'en ai déjà parlé. La personne est re-hospitalisée. J'ai trouvé un spot, déjà j'ai cherché un spot longtemps, surtout un trépied naturel, parce qu'en fait, je n'ai pas de trépied pour le téléphone. Là, je filme avec mon téléphone et j'ai trouvé un trépied. Vous allez voir ce trépied. Dato, ça fait longtemps aussi, je n'ai pas tourné de vidéos en mode vlog. Enfin, je n'ai pas tourné de vlog, parce que j'ai pas mal de vlogs, ça fait longtemps que je vous parle. J'ai beaucoup de vlogs déjà tournés, mais il faut trouver du temps pour les monter. Je me suis dit, aujourd'hui, 9 novembre, donc samedi, dimanche, lundi, c'est férié, j'ai trois jours, j'aurais pu faire. Mais bon, là, je suis à l'hôpital, donc, ah non, quelqu'un a pris ma place. En fait, j'avais repéré ce spot et je lui ai demandé à la dame de se dégager un petit peu. J'ai retrouvé le spot, j'ai trouvé un spot et je me suis retourné en arrière pour tourner cette séquence. Je vais demander à madame et les médecins, je crois qu'il a envie de péter, il a fait ça. Je vais demander en direct de dégager pour qu'il aille plus loin, là-bas, plus loin, sur la gauche. Madame, je peux vous déranger, deux secondes ? Vous pouvez vous mettre, parce que je vais filmer, excusez-moi, vous déranger. Merci beaucoup. Voilà, alors, le spot. Vous ne vous dérangez pas, là-bas, on ne vous voit pas, en plus. Merci. Bah, je la tèche. En fait, c'est celui-là, c'est là où ça va tenir. Je vais poser ici et là, ceci va tenir. Des astuces de pauvres. Donc, il y aura un petit contre-jour. J'espère que ça ne va pas couper, parce que je crois que c'est bon. Un petit contre-jour. Il y a un astuce de youtubeuse beauté, comme ça. Hop, hop. Ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Tato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à abonner, vous abonner. Ah, il y a un grand frôlon. Et je vous remercie par avance, les poutres d'Ato. Alors, cette vidéo, je tourne contre-cœur. Pourquoi ? Parce que c'est encore sur un poids lourd, sur Joshua. Et en fait, je tourne quand même pour boucler la boucle. C'est-à-dire que c'est une saga. C'est comme une saga. C'est sixième vidéo sur les poids lourds, mais dans une vidéo, ça parle de la prochaine, de la prochaine. Ça parle de celle d'avant. Et tu vois, ça ressemble. Et c'est une saga. Je voulais boucler cette vidéo pour... Parce que j'avais raison. Voilà, excusez-moi, c'est un peu... C'est beaucoup narcissique de ma part. Parce que j'avais raison. Quand j'ai dit Joshua ne doit pas boxer. Parce qu'il doit guérir ses bobos, etc. Et il a annoncé qu'il ne va pas boxer avant cet été. Et je me suis dit, encore une fois, j'avais raison. Pourquoi encore une fois ? C'est narcissique à ce que je dis. Mais parce que les poutres d'Ato, quand j'ai tort, quand j'ai tort dans une analyse ou autre, vous, vous ne manquez pas à venir me taquiner, tu vois, me dire, ah, t'avais tort, t'as pas eu bon d'Ato. Voilà. Et quand j'ai raison, personne ne me vient dire, il vient me dire, Dato, t'avais raison. Donc, voilà, c'est pour ça aussi. Maintenant, on est bout d'Ato. Donc, la vidéo commence. Merci pour votre patience. Joshua a été invité quelque part. Même, on lui a donné ultimatum. Donc, tout ça, je parle dans la vidéo précédente, je crois. Promoteur du champion du monde, IB des poids lourds, Daniel Dubois. Son promoteur, Franck Warren, a fait un ultimatum de 24 heures, je crois, ou 48 heures, à Joshua pour qu'il accepte la revanche. Et je disais que c'est... Il ne faut pas qu'il accepte. Il ne faut pas qu'il accepte. Il faut qu'il soigne ses bobos. Il faut qu'il... Il profite, bon sang, mais profite. Profite, kiffe ta life. D'où aussi la miniature de cette vidéo. Il kiffe sa life. Oh, t'es millionnaire, t'as tout réussi, c'est bon. Prends un petit peu de temps pour toi. Et t'es fatigué aussi. Vous savez quoi, les bouts d'Ato, dans les travaux normaux, tu vois, quand on s'allève, on va travailler, il existe burn-out. D'accord ? Et le médecin prescrit que, voilà, il est fatigué, etc. dû au travail. Tout ça dû au travail, soit dépression ou autre. Dépression, c'est peut-être autre chose. Mais en tous les cas, t'es diagnostiqué burn-out. Et pourquoi, quand on boxe, quand quelqu'un est fatigué, j'engueule pas les gens, je vous engueule pas, mais en fait, on n'arrive pas à penser, se dire que, bah, c'est burn-out. Ou ailleurs, tu peux avoir un burn-out vraiment, que si ce n'est dans la boxe. Bon, il y a des travaux partout. Quoi que tu fasses, tu peux, voilà, être burn-out ou avoir burn-out, je ne sais pas comment dire, mais... Donc, tu vois, c'est dû à la fatigue, le stress, le sur-entraînement, parce qu'il a fait, ce bonhomme, 5 combats, en 18 mois, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, voilà, je disais qu'il se repose et il a annoncé, hier, je crois, que, bah, du coup, il va pas boxer d'ici cet été. Donc, voilà. OK ? C'est été. Voilà, les poutres d'atos, il y a cela. Maintenant, il y a une réflexion qui m'est venue juste après. Je me dis, est-ce que Joshua, aujourd'hui, on est prêt encore, ou en tous les cas, lui, est prêt à nous proposer des combats pour le titre contre des furies, tu vois, des vraies confrontations. Est-ce que Joshua, il est encore dans le circuit des prétendants pour le titre ? Un vrai prétendant qu'on va attendre, tu vois ? Où Joshua, il est passé, donc, au côté combat, bankable, que l'industrie ne rate pas. L'industrie, il ne rate aucun combattant, aujourd'hui, l'hébdato, qui est bankable. Ça soit, même les personnalités, je vais aller loin, pas que combattants, mais juste les personnalités. Si tu es bankable, et tu aimes le sport de combat, tu aimes clasher, machin, allez, ils te font un combat. Regarde Mike Tyson, un retraité qui va combattre, bankable juste pour l'argent, le show, tu vois, je parle, le show, et ils vont te vendre ça comme un vrai combat, etc., ou Nganou, ou, tu vois, des bankables, ou Mayweather, qui combat d'autres, McGregor, tu vois. Aujourd'hui, des influenceurs, etc., l'industrie ne te rate pas. Et donc, Joshua, est-ce qu'il passe ? Aujourd'hui, il faut l'attendre plus dans ces combats de, de, aider contre un MMA, une star d'MMA, ou un extra MMA, ou un autre. Enfin, j'ai aussi l'impression, vous me direz, c'est une réflexion publique que je fais, j'ai l'impression que Joshua, alors, tout d'abord, les gens, ils passent à centre, c'est centre-ville, vous avez vu où je suis, les gens, ils passent, les familles, etc., en vélo, à pied, les amoureux, tout ça, ils me regardent comme un chimpanzé dans un zoo. Mais, c'est pas grave, je l'assume d'être un chimpanzé, mais, mais bon, pas dans une cage. Bref, je disais que Joshua, et c'est toujours compliqué, les boudatos, vous allez comprendre, il est dans un, dans une frontière, tu vois, sur une frontière de, est-ce qu'il reste encore combattant compétitif ou il passe de l'autre côté ou ça y est, mon temps est passé, les combats que je vais faire, ça va être que les combats chauds, le combat bankable et c'est plus important aller chercher des titres parce qu'à chaque fois qu'il combattait, c'était pour quelque chose, c'est-à-dire, s'il perdait, c'est pour revenir, tu vois, donc il prenait des adversaires largement à sa portée pour, tu vois, il y avait toujours une stratégie et aujourd'hui, je me dis, voilà, même nous, on ne sait pas, regardez, il était invaincu, il perd sa première défaite, c'est Enduris Junior. Après ceci, quand tu as un combattant, quand tu as beaucoup de victoires, tu es champion du monde depuis des années et tu connais ta première défaite, tu penses que c'est la dernière. Après, tu vois, c'est juste, genre, faute, une faute professionnelle, voilà, ça arrive et après, aucune défaite, tu n'auras aucune défaite. Comme un petit peu, comme un petit peu Canelo, quand il perd contre, contre Floyd et après il dit, voilà, après, j'ai appris de ça, c'est une légende, je vais avoir zéro défaite après. Bon, après, il est tombé sur Dimitri Bibol. Et donc, après, il perd deux fois contre Usik et après, il perd encore qui est jeune, tu vois, ça c'est impardonnable. Quelque part, tu te pardonnes mal et ton compatriote, plus jeune et ton compatriote, c'est-à-dire que tu perds contre la relève, tu vois, la relève qui était, qui était prédit comme quelqu'un qui n'est forcément pas fort que Joshua. Il a d'autres qualités mais de Joshua, voilà, prenable, tu vois, tu es du bois. Il a tabassé, il est passé au tabac. Et donc, tout ceci me fait dire aussi que il n'aura rien à foutre des prochaines défaites. D'où aussi, je sors cette conclusion qu'il va faire des combats chauds. Dans ce combat chaud, même s'il perd, ce n'est pas grave. Il a déjà des défaites. Tu vois, c'est Floyd, s'il perd, ça va être une catastrophe pour lui. Nous, je ne pense pas parce que ce n'est pas un boxeur en activité. Voilà ma petite réflexion. Est-ce que c'est Chao sa carrière en tant que prétendant pour les titres ou encore on va l'attendre parce que 2025, je ne sais plus quel âge il a, Joshua, mais c'est dans l'année prochaine, donc c'est dans 8 mois. et puis il faut se préparer aussi. C'est-à-dire que le gars il veut se reposer, il veut kiffer sa life, mais en même temps il doit reprendre le camp d'entraînement dans 4 mois, en février, si tu veux boxer en été. Parce qu'en février, tu ne seras pas en forme du tout si tu ne t'es pas entraîné. Donc voilà, est-ce qu'il est prêt à revenir aussitôt ? Parce que voilà, été, ce n'est pas tôt, mais il faut se préparer quelques mois avant. Donc voilà, ma petite réflexion et le gâteau, il ne va pas boxer du bois en tous les cas pour la revanche.